Je suis un usage de cette route, donc aujourd'hui j'ai quitté et qu'on a créé tout le matin à 4h en espérant être à Polamoni parce que j'avais un rendez-vous là-bas à 9h30 en espérant être là-bas à 9h30 pour mon rendez-vous fort malheureusement on vient jusque-là, on constate que la route est complètement bloquée donc moi je suis arrêté à peu près à 1 km d'ici parce que comme vous pouvez le constater, tous les véhicules sont arrêtés, complètement immobilisés et donc on a demandé qu'est-ce que les gens nous ont dit que c'est la route qui est complètement coupée donc la montagne est complètement glissée sur la route ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de passage donc apparemment l'événement s'est produit depuis 22h d'après ce que les hommes ont dit et donc ça veut dire que les gens sont bloqués ici depuis 23h donc moi j'ai pris une moto pour venir constater de près ce qui se passe comme vous avez vu, aucun véhicule ne passe donc forcément pour arriver ici je prends une moto donc j'ai garé mon véhicule à barriquer au chauffeur et j'ai pris la moto pour venir constater de près donc le constat c'est qu'aujourd'hui une machine est venue malheureusement cette machine n'a pas pu dégager la route donc il n'a pas lu que les gens puissent utiliser des perles et des pioches pour pouvoir essayer de faire mieux qu'ils peuvent pour pouvoir dégager la route donc voilà pour que la situation vous le constatez en temps réel qu'il semblerait qu'ils ont créé un petit passage donc on va essayer de faire peut-être un contre-route pour que les véhicules puissent passer et puis délivrer la route voilà pour que la situation que nous vivons voilà et puis vous déplorez encore le manque de communication parce que... oui effectivement c'est une situation que si nous on était au courant on allait programmer notre voyage ultérieurement on allait agencer le déplacement parce que vous avez vu les seules communications que j'ai reçues moi parce que j'essaie toujours de me renseigner c'était la route qui était coupée de Poya à Kindia donc on m'avait dit à ce qu'il faut l'éviter si vous avez des voyages de public, différer l'air et donc si on avait les mêmes informations ici très clairement parce que l'événement s'est produit à 22h hier donc si on avait l'événement bah moi j'allais pas prendre ma voiture j'allais différer mon voyage à un jour ou un jour donc c'est vraiment déplorable il y a eu un manque de communication à ce niveau-là et que depuis 22h jusqu'aujourd'hui les gens qui s'occupent des travaux publics et des infrastructures routières n'ont pas tel nécessaire pour pouvoir dégager la route et jusqu'aujourd'hui comme vous l'avez vu c'est comme des gens qui s'occupent de lui qui pourra dégager le passage